Yoho mon dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau hentai Et aujourd'hui je vais te parler de Prison School Indescent Pour ceux qui du manga Prison School Indescent, nous sommes donc sur un one shot des éditions Hot Manga Nous sommes sur un manga qui est dans le genre tranche de vie érotique L'oeuvre est H-Consio, 18 ans et plus Et en ce qui concerne cette série, nous sommes avec un manga que nous connaissons déjà Car il a déjà, si je ne dis pas de bêtises, deux œuvres de disponibles en France que j'ai déjà présentées Et donc que je reposterai sur la chaîne pendant le mois d'août On est avec donc Yasunaga Oyama Et je crois que j'ai lu toutes les œuvres de disponibles en France On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures Et je te dirai très clairement qu'en ce qui concerne l'illustration à l'avant de la jaquette Elle représente vraiment tout à fait la série et ce qu'on va avoir à l'intérieur du manga On va d'abord avoir les deux jeunes filles dont je te parlerai au tout début de l'aventure Quand je te donne mon avis sur le manga Et l'homme dont on va avoir à faire pendant toute l'aventure Donc j'ai vraiment apprécié On a aussi l'école de Mia en arrière Mais je ne vois pas trop l'intérêt En fait ça surcharge l'illustration plutôt qu'autre chose Pour ce qui est de l'illustration à l'arrière On a donc les quatre autres filles que l'on retrouve dans le manga Attention celle qui est en haut à droite avec le pull jaune On pourrait croire que c'est celle qu'on a à l'avant de la jaquette Mais ce n'est pas du tout le même personnage Donc je tiens à le préciser parce que moi je me suis posé la question Qu'on ouvre le manga côté jaquette On n'a rien de très intéressant Qu'on ouvre par contre on a une subillustration en couleur Que j'adore tout particulièrement Elle est plutôt sympa, assez osée Tout en étant quand même cachée pour l'entrejaune des jeunes filles Et ça c'est ce que j'ai vraiment apprécié aussi Pour le précédent manga que j'ai présenté en vidéo Qui était un film Good my woman body Enfin voilà le My body en gros C'est le précédent que je t'ai montré Pareil qu'on tourne et qu'on a la page de sommaire L'entrejaune des filles est censurée Donc ça encore je trouve ça très sympa Parce qu'on a beau être sur un taillé On n'a pas besoin forcément de tout en tout déballer Et là d'avoir censuré Je trouve ça plutôt sympa et assez élégant Donc voilà Ensuite on commence directement le manga En voyant donc la mère, la jeune fille, le professeur Et le mec aux lunettes Donc je te parle là aussi dans l'aventure On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin Et je te dirai très clairement que j'adore la qualité dessin Mais c'est une qualité dessin que je connaissais déjà Vu que j'ai déjà lu les autres oeuvres de l'auteur Qui sont disponibles en France Pour ce qui est du scénario Alors on a plus ou moins plusieurs histoires courtes Dans la même école Donc ça se suit Mais c'est vrai c'est plusieurs aventures un petit peu séparées Pour ce qui est de la première histoire au tout début Qu'est-ce qui se passe ? On suit les aventures d'un professeur et de son élève Qui sont en train de coucher ensemble Tout va bien, ils sont ok tous les deux Tout se passe bien Malheureusement une personne qui est mal intentionnée Les a surpris et a filmé leurs épas Et va convoquer la mère en lui disant Regardez votre fille a couché avec un professeur C'est pas bien Et va lui dire Écoutez je supprime cette vidéo Si vous couchez avec moi Seulement il n'a pas prévenu la femme en question Qui l'avait filmé aussi elle En train de coucher avec lui Et donc juste après Il va convoquer du coup la jeune fille Un peu après je pense que c'est le lendemain Ou quelques jours plus tard On lui disant regarde Ta mère voilà ce qu'elle a dû faire Pour couvrir ton secret Si tu veux pas que je donne cette vidéo là Il faut que tu couches avec moi Voilà On découvrira après par la suite Dans plusieurs chapitres Et dans plusieurs aventures Que l'homme s'amuse comme ça A créer des menaces Et à menacer les gens De divulguer certaines informations Dans ce genre là Pour avoir des actes charnels Il va aller jusqu'à du coup Devoir prendre la mère et la fille Puis il va demander à la fille De ramener une de ses copines Etc Et on voit après un peu plus tard Que ça va être une professeure Qui va tomber amoureuse du même prof Et que justement l'homme à une question Malhonnête en fait Le méchant de l'histoire Va aussi pareil Lui faire du chantage etc Pour pouvoir coucher avec elle Et on se rend compte en fait C'est juste un connard de service Qui manipule tout le monde En ce qui concerne l'oeuvre Je te dirais que en fait Je me suis rendu compte Avec cette oeuvre là Et je l'avais déjà eu la vie avant Mais je ne l'avais pas forcément exprimée Je n'aime absolument pas la patte Et la façon dont l'auteur Présente ses oeuvres Je n'ai aimé aucune de ses oeuvres Au final si je ne dis pas de bêtises Et je suis un petit peu déçue Je n'aime pas du tout La façon de faire de l'auteur Je n'aime pas du tout L'histoire qu'il propose à chaque fois Et ça me déplaît De lire ce genre d'aventure Donc pour moi Ce mangaka passe en blacklist Donc voilà C'est peut-être pour ça Que je n'ai pas du tout apprécié Je ne suis pas le genre de connard Comme ce mec là Donc forcément J'ai eu un petit peu du mal Mais sinon en soi L'idée était quand même pas mal Et j'aurais aimé Que ça soit développé Mais d'une autre façon bien entendu Cette vidéo hentai Donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas à le faire savoir N'hésite pas donc à liker Commenter Partager cette vidéo Pense surtout à t'abonner Ça me ferait extrêmement plaisir Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Et je te retrouve très vite Pour la présentation d'un nouveau hentai Car il me reste encore un hentai Qui m'avait envoyé Donc Hot Manga A te présenter Qui est le manga Premier partenaire Qui est un manga Donc en deux tomes Sur ce A bientôt